Musique de générique Pour un épisode un petit peu bizarre Parce que pourquoi ? L'épisode que je voulais faire avant Pour vous montrer un petit peu l'évolution des crafts etc J'ai remarqué qu'après record et encodage Qu'il n'y avait pas le son de ma voix Du coup ce que j'ai fait J'ai délai le truc Donc malheureusement j'ai délai le truc Alors ce que j'ai fait Pour vous faire rapidement Je me suis fait du mystcraft Pour avoir quelques mondes A la recherche de nodes Et de pages Deuxièmement j'ai continué un petit peu Le bloc d'altar Et j'ai fait la tour à mob Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça Du coup Au niveau du modpack Le modpack j'ai rajouté 4 modes Dont un client Qui est nodal mechanic Pour Tomcraft Tomic equivalent exchange Pour Tomcraft et Project E Et Tomic exploration Pour du Tomcraft également Voilà Donc en clair j'ai rajouté d'autres modes par dessus Maintenant Salut le zombie Hop Je me suis fait également l'armure complète Je ne sais pas si vous l'avez vu Je l'ai fait complètement Avec Le raid morningstar et le raid cathare Que j'ai fait correctement Voilà Ceci tant fait Au niveau de la tour à mob Après avoir cherché Pour téléporter les mobs Là dedans De la tour à mob Ce que j'ai fait Et là J'en ai chié pendant plusieurs jours Clairement Avec Mixcraft C'est pour ça qu'il me fallait Mixcraft C'est pour récupérer des cristaux En fait Les petits cristaux bleus Me servent Du portail Directement Que j'ai mis là Directement C'est plus simple On va te coucher toi Recoule une tête Et récupérer une tête Et récupérer une tête Mais je suis bien content Du coup Au niveau de la tour à mob Ce que j'ai fait C'est que Tac 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 J'ai mis ici Un portail de Mixcraft Qui permet que Quand les mobs tombent Ils sont téléportés Au blue d'altar Qui se trouve là-bas Ce que j'ai fait J'ai fait tout simplement Un petit signal Wireless Avec L'ancienne Restoon Pourquoi pas la nouvelle Parce que Déjà j'ai peur qu'elle foire Et notamment J'ai éclairé du coup Ici Ici j'ai mis De la terre violette Que j'ai fait Un spawn de wizard De D'altar là-bas Qui m'a donné En fait la terre violette Que j'ai pu mettre Sur toute la tour Globale Alors il y a des entrées Ici Qu'il y a des lampes En fait Tout simplement C'est qu'il fait nuit Il fait jour Mais en même temps Il fait nuit Alors Pour vous montrer Un petit peu Voilà En fait J'ai tout simplement Voilà J'ai mis des endroits De la terre Et d'autres endroits Pas de terre Pourquoi ? C'est au début Quand j'ai fait la tour à mob Tout simplement Je ne voulais Faire tous les étages Mais j'ai oublié Que j'étais pas en skyblock En skyblock Ça aurait popé à fond Là La terre violette Permet d'évoluer A une vitesse grand V Le taux de pop De mob Pour qu'il tombe là-dedans Donc du coup Ce que j'ai fait Voilà Ensuite Concernant un petit peu L'arrivage Concernant La restone Ce que j'ai fait J'ai fait tout simplement Un ascenseur de restone Classique Et des repeaters Pour qu'ils s'envoient Dans la cobble Qui éclaire la lampe Et non l'inverse Qui éclaire dans la lampe Pour alimenter cela Même s'ils sont alimentés Constamment Les ventilos Ça se voit De toute façon Ça me pousse Je préférais largement Les monter dans la cobble Pour alimenter la lampe C'est nettement Plus facile pour moi De le faire La preuve Vous voyez J'ai fait ça partout Et j'ai fait juste Un petit système ici De la torche Qui envoie dans le repeater Qui envoie là-dedans Qui fait parcourir là-bas Et qui reprend Le signe juste derrière Et qui renvoie C'est de la restone Totalement basique Ce qui fait que Quand j'active là-bas Je vais aller plus vite Sans le mot de vol Quand je vais activer Justement ici Hop J'enlève Ça va faire tomber Des mobs Voilà Ça se voit C'est enlever Les éclairages Et ça les téléporte Ici Alors il y en a certains Qui vont mourir C'est tout à fait normal Mais vous voyez Il y a des mobs Qui tombent Alors Le parcours que j'ai fait Je vais enlever ça Voilà Ici ils vont arrêter Là-bas Il refait jour Ça se voit C'est éclairé Et ça arrête De pleuvoir des mobs Donc Ce qui fait que Il pop au milieu Ici Tranquillement Il n'y a aucun souci Les mobs Qui repop par dessus Faut faire en sorte De pousser les autres Qui vont tomber Je les fais tomber Un petit peu plus haut Comme ça Ils perdent déjà Un peu de vie Ici J'ai mis des sprites Pourquoi Mets des sprites C'est pour que Les araignées En fait Ne tombent pas Sachant qu'ils font Du 2 par 2 Ces araignées là Merde Hop Sachant que Les araignées Font du 2 par 2 Je ne veux Absolument pas Qu'ils restent ici Donc Ils vont tomber Ils vont s'agripper Sur le côté Donc ici C'est normal Parce que je suis là Mais ils vont prendre Des dégâts grâce au spike Et du coup Me libérer aussi De l'XP Facilement Après vous les entendez Crever actuellement Du coup Ce qui fait que Ça tombe ici Il tombe là C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Je prends ma petite dieg La petite dieg Fait en sorte Que de One shot Les mobs Qui se trouvent Au dessus De l'altar Voilà La preuve Même les blitz Même s'il y avait Un wither Il se ferait One shot Littéralement Donc du coup Ça m'a donné Ceci En butant Ceci Ça remplit Largement En aspect Et en sang Ici également Là nous sommes En tier 3 Parce que j'ai mis Cette ligne là Avec des sacrifices Les sacrifices Augmentent de 10% Le taux de sang Que je kill Un mob ici Ici J'ai tout simplement Fait en sorte D'avoir un item filter Que dedans Je lui demande D'absorber La stone Que cette stone là Aille là dedans Et ressort Avec un filter Tout simplement Pour me récupérer En fait Les blancs cendres Directement Donc ça C'est bon Puis la preuve J'ai quand même Pas mal de choses ici Ah j'aime même ça C'est cool C'est magnifique Oui j'ai scanné le truc Oh deux pommes de notch Lol J'arrive à avoir Deux pommes de notch Euh non C'est cela Bon bah c'est cool Deux pommes de notch Non je crois pas Que ça soit des pommes de notch D'ailleurs Plutôt des golden Bon enfin bref C'est quelque chose D'assez sympa quand même Du coup Je récupère quand même Beaucoup Beaucoup de choses Qui vont me servir Pour plus tard Tomcraft Donc ça remplit le sang Tranquillement Je me suis mis Des petites dalles Pour monter au dessus Et pour taper Si je me mets là Il risque d'exploser Avec certains creepers Ici je me suis mis Une dalle Pourquoi ? Pour éviter qu'il me Tende la main Et qu'il explose A côté Je me suis fait Un petit tank à XP Parce que quand je les bute Bah oui Il y a de l'XP Qui fait en sorte Qu'il soit là Donc du coup L'XP là Bah je peux la récupérer En face de un clic droit Et tous les déchets Et items Vont directement Dans ce coffre Bien sûr Ce coffre est ensuite Envoyé pour Tomcraft Pour récupérer Les aspects Qu'il y a dedans Ce que j'ai fait Au niveau des quêtes J'ai avancé J'ai avancé Blu de magique Du coup J'ai fait L'apprentice Normal La renforce Aide L'alchimique Ca on avait vu Je me suis fait Du coup La sacrifice Il y a La sacrifice Self Sacrifice Qui fait que On obtient 10% de LP En plus Quand on Sacrifie nous même Je ne l'ai pas fait Mais je vais devoir le faire Je me suis fait Le tiers 3 Le tiers 3 Donc c'est Les runes là Tout autour Et je me suis mis Des runes de sacrifice Une par chaque Donc ça fait Plus 40% De LP en plus Quand je bute un meuble Donc ce qui est quand même Pas négligeable Et dedans Il y a une capacité Toujours de 10 000 Donc voilà Là je me suis fait Du coup Le tiers 3 Maintenant On va continuer Il va nous demander Maintenant D'avoir des Blood Infused Des Blood Infused De Arsenal Maintenant Les Blood Infused Comment ça fonctionne Pourquoi j'ai du Une huile là-dedans Je ne sais pas pourquoi Du 100 Tout simplement Ou 6 000 de LP Pour un Iron Ingot Sachant qu'actuellement J'ai 7 000 LP Ça devrait suffire Et qu'il m'en demande 3 Donc c'est des enfoirés Il va me falloir 18 000 LP De 100 Pour Pour faire ceci Donc du coup Là ça continue à descendre Il va me falloir Des mobs Donc On réactive le coco Donc ça risque De faire un peu de bruit Ici Hop Ça va commencer à tomber Voilà Il y a des petits mobs Qui tombent Et qui vont arriver Ici Ce qui est tout à fait Normal Et là Ça descend Ça descend De 700 Donc Je me prends Ma sacrifice Ça se voit Qu'actuellement Ça descend A une vitesse Grand V Vous pouvez le voir Actuellement Et du coup Je peux taper Du mob A vitesse Grand V Pour en obtenir Encore plus Voilà J'ai mon premier Il va me falloir Mon deuxième Le temps que je puisse Taper des mobs Savent récolter du son Mais il vaut mieux Faire en sorte Que Quand vous faites Un craft Qui demande pas mal De LP Fait en sorte Qu'il y ait Toujours 6000 avant Et ensuite Vous voyez Que ça descende Bon là Vous voyez J'ai tous les mobs Qui arrivent Donc j'ai largement Ce qu'il faut Et c'est quand même Plutôt magnifique Alors Je vais juste descendre Un peu le son Voilà Bon il y a des petits Des fois qui passent C'est totalement logique Du fait qu'ils font Demi cube Et les dalles Les empêchent pas Forcément de passer Voilà Donc Là j'en ai 6000 Il m'en faut Oh bah C'est largement ce qu'il faut Donc c'est bien Je peux continuer Hop Je vais arrêter La petite tour à mobs Qui me fait en sorte Que les mobs Arrêtent de tomber Vous voyez Il y a des petits cons là Ces petits cons là Déjà les araignées Sont quasiment tous Dans un coin Et du coup Ils vont se coincer Quand je vais aller en dessous Et également Ces petits là Ils vont mourir Ou ils vont passer Et les mobs là Ils vont crever Au fur et à mesure du temps Donc largement là Je suis en train de récolter Assez de sang pour tout faire Là je suis à 9000 Et là je dois être à 10 000 Voilà je suis à 10 000 LP largement Du coup Au niveau des quêtes J'ai réussi à l'avoir Donc ils me demandent Soit des knollets Soit des renforcettes Je choisis les renforcettes Pourquoi ? Parce que c'est nettement Chiant à faire Sachant que c'est Déjà de la stone Qui consomme 1000 LP Plus de 1000 Donc ça en fait 3000 Ouais j'ai un sac It's beautiful D'accord Nothing Ok bon J'ai un sac C'est parfait Le papier Tac Et le sac Tiens le sac je le mets Pas ce yolo Hop Maintenant Ils nous demandent D'obtenir Des imbuèdes Imbuèdes Des imbuèdes Stèles Alors Comment on s'en sert ? Il faut 5000 LP Pour en en faire une Et nous en demandent 4 Donc il faut 20 000 LP Donc ça commence à devenir Assez chaud Au niveau de ça Donc Donc Ce que je vais faire Je vais réactiver La tour mob Qui me permet Tout simplement De re-obtenir Des mobs Donc du sang La preuve J'en ai déjà un Ça continue Donc ça descend Plutôt vite Parce qu'en dessous Il y a des speeds Donc il accélère 20% de chaque Donc c'est quand même Pas rien Et du coup Bah ça va Plutôt rapidement Donc là Il m'en faut 5000 Donc je les but Je regarde Je suis à 9000 Voilà Je suis à 5000 et quelques Donc hop Je continue Et en même temps Bah je continue En buter Parce que je vais en avoir Un deuxième à faire La preuve c'est fait Et il m'en faut 4000 Donc 5000 Donc je continue Histoire que j'ai largement Ce qu'il me faut Pour continuer Tout ça Putain il y en a Qui sont résistants Non mais Voilà J'en ai 5000 Bon On va re-arrêter La tour à mob Hop Faudrait que j'arrive A faire un petit système On-off automatique Voilà 9000 LP Hop J'en retiens quand même 700 à chaque kill Donc c'est quand même Pas rien Ah d'accord Il y a même des ferroussés Pour ça qu'ils sont plus puissants Les cocos Et du coup Ceci est correct Du coup J'ai 10 000 LP J'ai fini ma quête Il m'en donne 2 C'est magnifique Oh ça commence à avoir Des gros crafts Ensuite Il nous demande Des runes Off Augmente Ah Des runes Bon par contre C'est pas que Mais il commence vraiment A me faire chier Ces meubes Donc Il nous en demande Une seule Moi je vais en faire plusieurs Parce que ça augmente De 2000 LP chacun Il nous faut des buckets Il nous faut des stars comme ça Donc On va en faire 4 Il nous demande Des buckets Alors buckets 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà Il nous demande De la stone On va faire de la stone Et la blood On l'a déjà Ce qui fait qu'en sorte Que Tac Tac On en met 4 On met tout autour Et on met là Oula Non Non Ça suffit pas ça Rune of capacity Eldritch Master Ah Il nous en demande Attendez On est bien d'accord Que c'est de la stone Que c'est des buckets Que c'est l'ambuède Et voilà Alors Est-ce qu'il nous faudrait Pas une autre pierre Ah oui Il nous en faudrait une Qui est la magical La magical nous donne Des speeds En plus Du diamant Du knowledge Ou un bag Je prendrais un bag Tiens Donc la magical Orbe La orbe C'est un Oh Ça commence à devenir Assez cher en fait Mais il me faut 25 000 de LP Donc ça voudrait dire Que je dois buter Du mob Et en même temps Je dois le recueillir Donc Entre l'air Du gold Il me faut Un bloc Voilà Ce bloc là Il faut en faire en sorte Qu'il y ait assez de mobs Qui viennent Largement Alimenter Un petit peu L'altar Globalement Donc Enormer Donc ça va se diffuser Tranquillement Il faut réussir A rester dans les normes Donc une fois c'est lancé Vous voyez ça va plutôt vite Hop 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 Vas-y plus de 100 Plus de 100 Là je suis à 0 Donc quand c'est arrivé à 0 Je ne sais pas si ça le reset ou pas Mais je crois que ça continue toujours Pas de coucher toi J'adore le mob qui est en mode bugué Hé Arrête de courir comme un glandu Voilà Oui on tape du mob Donc vous voyez Quand même ça va plutôt rapidement Donc essayez d'avoir Énormément de mobs Avant de commencer Pour éviter les petits soucis Éventuels Là on est toujours à 0 LP Toujours 0 Oh salut creeper Vas-y Je sais que tu peux le faire Hé c'est quand même deux sots Ah là je l'ai faite Magnifique Du coup c'est la mienne On va te coucher toi Donc On va le re-arrêter Hé Non mais tu me fais Putain qu'est-ce qu'il est chiant Le truc qui bouge là Elle va te coucher Donc Maintenant Que ceci t'en fais On peut re-remplir Le petit truc là On peut Oh salut Putain il y a du mob Si mes l'épées Hop On a 9000 On a 9000 On a 9000 9000 10 000 Voilà Ensuite On prend notre orbe On en met 4 On en met également 4 Et on l'entoure de stone Voilà On a fait notre rune Of capacity Maintenant Ce qu'on peut faire C'est que On peut le mettre Sur la même rangée Mais également On peut le mettre Sur une rangée En dessous L'avantage C'est que je l'ai One shot two Donc c'est magnifique Donc ce que je vais faire Vu que j'en ai 4 Je vais en faire en sorte D'en avoir Un peu près partout Ici Ici Et ici Voilà Et là dedans Maintenant J'ai 14000 LP Donc c'est 1000 LP Par chaque quoi C'est ça qui est fou C'est quand même Très peu Par rapport à ce que je pensais Largement Au niveau des runes Ah on est à 18000 Ah c'est bien 2000 Donc c'est bon C'est bien ce que je disais Et ce n'était pas Très peu non plus Donc La orbe là Je la laisse là Ça je la garde Donc là actuellement Nous sommes à 18000 LP C'est quand même Un petit peu mieux Par rapport à ce que Nous avons Juste avant Par contre Je voudrais bien Récupérer mes petites slabs Faire en sorte De les poser Comme ça Si je veux y accéder Je suis tranquille Ici Voilà Allez mon coco Viens te faire buter Que je rajoute du meuble Euh Hop J'ai l'impression Qu'ils arrivent quand même A remonter Je crois que c'est Une Je ne sais pas si c'est moi Mais je crois qu'ils arrivent Quand même à remonter Bon enfin bref Là nous en sommes à 12700 LP C'est quand même largement mieux Par rapport à ce que J'avais juste avant Donc je pense Qu'ils arrivent à remonter Je ne suis pas sûr Du coup Au niveau des quêtes Je vais prendre ça On a des potions On a des knowledge Oh Ça a une MC ce truc Donc on a des speed Les potions Il 2 On peut les bouffer J'aime bien le mob Qui est en mode Voilà Alors nous avons des speed Les speed permettent Tout simplement D'avoir un craft évolué On va faire en sorte Que le craft évolué Je puisse l'avoir réellement Hop On a des runes Donc les mobs Qui sont en haut Sont en train de se crever Surtout cette petite araignée Qui est en train de résister Depuis tout à l'heure Au niveau des quêtes Du coup Les runes of capacité Je les ai Plus un bug Hop Dans le bug Nous avons des pasteurcides C'est magnifique Ça fait la deuxième fois Que je les ai On les a Ensuite Nous demande de faire La rune of sacrifice Et on aura terminé Bleu de magique Eh c'est quand même rare Bon bien sûr Il y a des runes supérieures Runes of self sacrifice Qui est une orbe Donc on peut prendre N'importe laquelle Généralement la plus haute C'est quand même mieux Au niveau de la glowstone On prend deux poudres On prend deux comme ça Deux comme ça Deux comme ça Quatre Quatre stones Voilà Trois Quatre Un Deux Normalement c'est dans le sens Là je ne suis pas sûr Oui Et puis je me suis fait Ma rune of sacrifice Que maintenant Je peux mettre là Ça m'augmente tout simplement Un petit pourcentage de plus Au niveau de mon alta Voilà On est à 7000 et quelques Donc ça veut dire que maintenant Quand on se sacrifice En fait on obtient Un petit pourcentage De 10% Sur le coco Voilà Du coup Ici Bah c'est fait Je prends ça Ouah De la diorite Machin Et autre Ouah c'est trop cool Et du coup Je suis tranquille Voilà Hop Ma petite orbe Et au niveau de blood magique Eh Bah c'est fait Blood magique est fini Voilà Ça c'est bien Ensuite Maintenant que nous en sommes là Euh Blood magique Ah oui Magical il faudrait que je le fasse Ah Industrial expansion Vient d'être débloqué Une vrench Je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait une vrench Mais j'ai fait une vrench Bon bah c'est magnifique J'ai fait une vrench Depuis quand je me suis fait une vrench Je ne sais pas Bon bah on va Ah oui j'en avais fait une Euh Ok Tomium Gear en fusée aide On va prendre ça Ouah Pickle D'accord Je ne sais pas à quoi ça sert Mais tant mieux Euh Ça ok La Tomium Gear Oh D'accord En plus la Tomium Gear N'a pas Ce qu'il faut Ça c'est chiant par contre Ça m'affiche tout le temps Le même truc Bon j'ai simulé les pèles de sur moi Donc au niveau de ça C'est bon Il nous demande tous les trucs de Thermal Normal Industrie YOLO Bon l'araignée qui est au dessus En train de Ink 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 Elle m'énerve Euh Ici Bah j'ai tout débloqué du coup Euh Ici Il faudrait qu'on commence Tomcraft ensemble Mais on va le commencer dans le prochain épisode Euh Ah oui ça aussi Dans l'épisode dernier Ce que je voulais dire C'est que j'ai un problème avec le Nether Je ne sais pas si c'est moi ou quoi ou qui est-ce Mais quand je m'arrive près d'une Fortress Je suis obligé de me MC-edit Pour que je puisse me déplacer Parce que chaque fois que j'arrive en fait Sur une Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là Euh Sur une Fortress Je crache Je crache littéralement Euh C'est que je n'arrive plus à me reloguer A ma session Euh Au serveur directement Je suis obligé de MC-edit le truc Pour que je puisse Me rebarrer Regénérer S'il faut la zone Et ainsi de suite Donc je ne sais pas si ça vous le fait Également pour vous Mais moi c'est très 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 chiant Donc voilà Euh Du coup pour le prochain épisode On va Euh Commencer du Tomcraft Ensemble On va faire enfin l'altar Il va falloir que je creuse un petit coup en dessous Pour mettre un petit système tranquillou Mais en tout cas Je trouve que la map Elle se ressemble bien J'espère que vous aussi Vous aimez bien cette map Et Botania On va pouvoir l'agrandir Suffisamment Sur toute la zone là Merci Ethan Pour avoir agrandi Le village Voilà Sur ce Euh Bisous de le monde Et à plus Dans le bus Sous-titrage Société Radio-Canada